Le maire premier adjoint de la ville d'Indiamena, accompagné d'une forte délégation, a fait une descente dans certains arrondissements de la capitale. Le maire Ibrahim Foula est venu démanteler les barrages anarchiques installés dans certains quartiers de la capitale. Il a rencontré le maire du 8e arrondissement. En pleine activité d'aménagement des rues et des caniveaux de drainage d'eau, il s'est rendu successivement dans plusieurs lieux, marques de pauses et échanges avec les conducteurs de travaux et les bénéficiaires. Des promesses ont été faites afin que des tronçons soient réalisés dans un bref délai au bénéfice de la population. La vision c'est celle de la mairie mais ça je pense que ça viendra après. Pour le moment c'est ponctuel, on intervient là où vraiment c'est nécessaire, là où il n'y a pas d'accès, là où vraiment l'accès est difficile. Le moment n'est pas bien indiqué mais on est obligé de sortir le gros moyen pour faire face à tout ce que vous venez de voir. Dans le 7e arrondissement, la population s'est réveillée au rythme des activités d'aménagement des rues secondaires. Le maire premier adjoint de la ville d'Indiamena et l'administrateur du 7e arrondissement ont assisté aux travaux en prélude aux activités d'élévation du maréchal du Théâtre Idriss Déby, Itno. Oui je suis très satisfait parce que si vous avez vu, il y a des témoignages de la population aussi. Même la population est satisfaite. Donc je pense à mon avis que je suis soulagé d'apprendre de leurs bouches qui sont aussi satisfaits, qui sont contents. Bon à Gassi, je pense que comme on l'avait souligné la fois passée, c'était la déviation par rapport à l'événement qui va avoir lié à Gassi. Donc c'est cette déviation qu'on a mobilisé des bennes, des engins pour effectivement travailler au cas où la fête est maintenue au palais de la démocratie. C'est un travail de titan que la nouvelle équipe de la mairie centrale lance pendant cette saison de pluie. Malgré les conditions difficiles et le manque de matériel, Ibrahim Foula promet que le défi sera rélevé afin d'améliorer les conditions de vie de la population.